Qu'est-ce que c'est que ce caméraman ? Que fait-il là ? Où est-ce qu'on est ? Alors on est dans mes écuries, on est dans l'écurie principale où il y a les trois chevaux les plus performants, dont deux qui sont en liste pour les Jeux Olympiques. Il y a Triton Fontaine, on voit sa petite plaque personnalisée avec ses performances, etc. Salut, ça va Tritri ? L'autre prétendant, c'est Ambrin. Il est très curieux, c'est un cheval qui était plutôt voué au dressage. C'est plutôt bien équipé. Pour avoir deux chevaux ultra performants comme ça, non. Là, c'est vraiment deux chevaux qui sont dans le toit du monde, donc j'essaie beaucoup de chance. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a deux chevaux qu'on est sûr d'y aller, évidemment. Je me donne des objectifs, là c'est son mur, après ce sera Pompadour. Et on se retrouve tous à Vitel pour faire une vraie compétition de sélection cette fois, qui va être assez déterminante. On est bien prêts d'ailleurs, on ne va pas tarder à se mettre à cheval, pour aller faire un peu de travail sur le plat. C'est quoi ? T'en montres combien à peu près par jour ? Je monte minimum les trois. Tritri et Ambrin, et lui aussi. Et ensuite j'ai Génie, que je monte aussi, et Jojo. Donc ça peut aller jusqu'à 5. C'est un exercice cétologique plus ou moins, en tout cas pour le faire travailler avant de monter dessus. Petit assouplissement. Et en même temps, ça évite qu'il soit stressé au montoir en fait. Et ça c'est un exercice que j'ai gardé. Comme ça ils sont cools quand je monte dessus. Voilà. Pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. En même temps pour eux c'est cool. Et en même temps pour moi ça peut être un gage d'une petite part de performance supplémentaire. Ah mon pote ? On y va ? On va se balader ? Allez. On se détend ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu regardes dans le rétroviseur ? Oui ça c'est la cravache. Voilà. On y va. Il ne va pas avoir un ulcère de l'estomac. Il est cool. Lui depuis le départ, c'est le projet GIO Paris depuis ses 4 ans. Il ne peut pas aujourd'hui surpasser Triton en termes d'expérience. Donc il est moins performant on va dire sur le cross et sur le saut d'obstacle. Par contre en dressage il a des allures qui sont nettement supérieures à celles de Triton. Donc voilà c'est un cheval ultra performant par rapport à sa génération. En fait si on compare à un être humain, il est atteint d'hypersensibilité. C'est pour ça que je l'ai construit tout petit déjà. Quand il était petit, il y avait des jours où je montais dessus, je ne pouvais pas le toucher avec mes bottes. Dès que je le touchais, il partait sur le côté. Et comment tu as travaillé là-dessus alors ? La mise en confiance en fait. Quand c'est comme ça, je fais attention de ne pas trop le toucher dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je le désensibilise. Je le rassure en fait. Oh ! Il a son petit caractère apparemment celui-là. En vrai un petit peu, oui. Mais il faut qu'ils en aient, ils en ont tous les tritons, ils ont tous leurs petits caractères. Il faut sinon... Ce serait pas drôle ? Il faut toujours que ça aille dans son sens. Il faut qu'il ait l'impression que c'est lui le chef et que c'est lui qui a décidé les choses. On va aussitôt lui proposer un truc qu'il aime bien comme ça, hop ! Ça se passe tout de suite bien ! On a essayé depuis plus d'un an et demi maintenant d'installer vraiment une routine, un rythme, des choses régulières. Toujours la même chose avec les chevaux. Qu'ils soient dans ce cadre-là, que ce soit quelque chose de normal pour eux. Qu'on soit à un endroit ou à un autre en fait, moi j'essaye de faire les choses toujours de la même façon. Ce qui fait que eux c'est quelque chose qu'ils connaissent, donc ça les rassure obligatoirement. Chilli de poulet, curry de poulet à la japonaise, grande soupe Toscane aux légumes et crème de céleri, sardines, oignons rôties. Voilà, je mangeais ça, moi l'appel ça beurre. Donc ça c'était plein de diététiques. Exactement ! Je me commande ça depuis avant les championnats de Rhin. Voilà. Et je trouve ça génial. On vit ensemble mais on a des horaires un peu décalés. Voilà. Le soir on arrive à dîner à peu près ensemble avec les enfants mais c'est vrai que la journée c'est un peu chacun de son côté souvent. Il est midi je crois le deuxième et l'autre est à 16h45 donc c'est-à-dire que j'ai besoin de revenir et de revenir. Par contre après il y a très peu de chevaux dans les poèmes donc ça va être la course. Il y a très peu de médias qui viennent ici et à partir du mois d'avril voilà on est exclusivement dans la bulle et on ne fait plus de médias quoi. C'est quand même important de répondre présent mais là ça commence à être un peu trop. On s'est donné une date pour pouvoir, ça ne représente pas non plus la date elle est un peu en fonction de la saison mais comme ça on se dit qu'on a deux mois, trois mois tranquille. On arrête tout ça et on y va. Allez opération méditation Alain ? Qu'est-ce que ça fait ? On va faire ? On va faire ? On va faire ? Hop ! Esquilibrer notre physiologie, recharger les batteries, réduire le stress, installez-vous allongé sur les deux les yeux fermés, relâchez détendez la poitrine et le ventre. Détendez le visage, la mâchoire, la poitrine, on expire doucement à l'atmosphère et s'impose en inspirant notre intercostal, poitrine, expire doucement. Ça équivaut à une sieste de deux heures quand on le fait bien, j'ai vraiment cette sensation d'être plongé dans une concentration ultime en fait. Ça m'apporte vraiment quelque chose, ça me permet vraiment de couper et d'être dans ma bulle à 100%. En compétition, je fais le matin, comme ça, ça rayonne pas mal. En fait, vous continuez à rester dans un état de concentration pendant pas mal de temps dans la journée. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre un maillot de bain et c'est parti. Maintenant que je suis bien détendu, bien concentré, je peux aller dans le... Là, ce n'est pas du froid extrême, mais enfin c'est froid quand même. C'est parti ! Ah ! T'as pas l'air de souffrir ? Non, ça va. C'est pas chaud quand même. Ça, c'est dans un objectif de préparation mentale. Il faut, entre guillemets, d'une part résister, rester calme, supporter le froid. Essayer plutôt d'en faire un allié, finalement. Euh, ouais, c'est 8. 8, c'est pas chaud. Non, 8, c'est froid même. On s'habite au bout d'un jour. Ce qu'on fait avec mon coach, c'est qu'à l'intérieur ici, je déroule ma reprise avec les intentions, etc. Où je fais un parcours de saut d'obstacle ou un parcours de crosse que j'ai déjà fait. Et j'explique tout avec la difficulté en même temps de... Et il ne faut pas que je me trompe, il faut que je reste calme. Et donc, je trouve ça assez intéressant. Ça te met un petit coup de fouet. Oui, oui, je sens la pression monter. Mais pour moi, c'est une pression vraiment positive. Parce que j'ai la sensation, en tout cas, que tout le monde est bienveillant. Le staff prend l'ensemble de l'entraînement à bras-le-corps. Et personnellement, c'est pas une pression en disant que j'ai des devoirs, etc. C'est une pression en disant que je suis content d'être porté par autant de personnes qui sont enthousiastes de l'arrivée. Flexion bras, triceps, adducteur. Il faut être fort dans la tête. Il faut être fort dans son corps. Il faut être lucide. Il faut y aller chronologiquement. Il faut y aller progressivement pour essayer d'arriver au pic de forme au meilleur moment. Et donc, il y a des passages obligés qui vont être les compétitions. Derrière l'image d'entertainer, il y a quand même un gars qui bosse. Ben, mine de rien, hein. C'est bien, ça rigole, mais ça bosse quand même. Je pense que c'est bien de s'entretenir. C'est un sport qu'on fait aussi à maturité. Moi, j'ai 48 ans. Donc, c'est important de s'entretenir pour rester en forme. Elle m'a enlevé les doigts. C'est moi qui ai fait déjà deux heures, là. Mais à l'autre, tu regardes ma banane ? Oui. C'est pas difficile, la bulle. Oui. Enfin. On y a rien à manger ici. Ça fait tout piquer. Ou plutôt, vous partagez tout. Oui, c'est pas faux. Bon, donc avec lui, tu me disais que ça va être plus rapide. Oui. Il est plus expérimenté, il est plus calme. Il travaille tout de suite bien, en général. Donc, il a besoin de garder son côté athlétique et c'est tout. C'est vrai. Toute la technique, il la connaît par cœur. Maintenant, il faut qu'il se sente bien dans son corps, qu'il me fasse encore plus confiance. Et qu'il se fasse plus confiance à lui aussi. Marche, marche. Il va bien. Triton, il va super bien, étant donné qu'il a arrêté sa saison après les championnats d'Europe du Harat-du-Pin, au mois d'août. Donc, il a arrêté la saison de compétition pour se consacrer uniquement à l'entraînement en vue de la préparation des Jeux Olympiques. Donc, on a évité de les courir en compétition. J'ai préféré travailler plutôt l'entraînement, la confiance et les avoir, on va dire, bien frais, dès le début de saison. Et c'est le cas. Mon état d'esprit, c'est être athlète de haut niveau. Donc, quand je vais avec d'autres sportifs, moi, je ne me considère pas autre qu'un sportif de haut niveau. Donc, sportif de haut niveau, il faut se préparer physiquement, il faut se préparer mentalement, il faut manger convenablement. Pour moi, c'est une évidence. Je ne me force pas, quoi. Parfois, on n'a pas envie, comme quelqu'un qui va au bureau et qui se dit, j'ai pas le choix, en fait, il faut y aller quand même. Moi, je ne m'impose pas quelque chose. C'est ma vie qui est comme ça. Et quand je me lève le matin, je fais les choses dans l'ordre. Et puis, j'évolue au même titre que mes chevaux. Je m'estime chanceux de vivre une Olympiade comme celle de Paris, de pouvoir déjà y prétendre. C'est-à-dire, c'est bien beau de se projeter, de dire, j'espère que j'aurai la chance, j'espère que j'aurai la chance. Moi, je ne me dis pas ça. Je me dis, mais la chance que j'ai, déjà. Je me prépare pour un truc malade et je profite de tous les jours. Et donc, je me fais plaisir et je ne me mets pas la pression. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Plus ça va, plus c'est facile, parce que plus on s'approche. Il y a encore beaucoup de choses à faire et en même temps, l'essentiel est déjà fait. Maintenant, c'est de l'opérationnel. C'est tout. Il faut affiner tout, préserver les chevaux jusqu'au bout. Et après, que le meilleur gagne.